Les excellents textes que vous allez avoir le privilège d'entendre ont été composés à partir de phonèmes qui, judicieusement associés ensemble, forment des syllabes. Vous remarquerez que ces syllabes forment des mots et que ces mots, mis les uns à côté des autres, forment accidentellement des phrases. Parfois ces phrases ont du sens. Merci de respecter un silence quasi religieux pendant le spectacle. Vous aurez le droit d'exprimer votre gratitude par des youppies, des hurrahs, des acclamations à la fin de notre prestation. Merci. Accrochage, gâchis et chagrin. Cache à l'eau à vous rachez ! Faux de vache ! La chasse acharnée. Il était une fois un chat qui s'acharnait à dénicher des pistaches. Il avait tenté d'en acheter au marché, mais il s'était fait chasser par un chinois avec un chalumeau. Il réussit à échapper au moustachu acharné qui avait sorti un hachoir. Content de ne pas être haché ou achevé, il alla se rafraîchir chez son maître Richard en buvant un panaché, suivi d'un schlaps. Toujours à la recherche de sa chaleureuse pistache, il décida de choisir un acolyte. Il marcha dans la rue de sa démarche chatoyante et s'arrêta devant un caniche encapuchonné. Son choix ayant été fait, les deux intouchables chasseurs de pistaches décidèrent de pourchasser un vieux maraîcher invaché qui poussait un chariot chargé de vaux. Le chien s'y lança et le mordit à coups de mâchoire tandis que le chat s'approchait de la marchandise. Il y trouva du chourave, de l'artichaut, du chocolat et un sachet de pistaches. Il s'empara du sachet et s'échappa tandis que le maraîcher subissait son châtiment. La buse, animal qui use de beaucoup de ruses pour parvenir à ses fins et réaliser ses dessins. Cherceux en campagne, ponceux en montagne, la buse dans l'azur, muse du ciel, mais du tout animal plus petit qu'elle. Ses yeux perçants sur tout l'horizon pour déguster mulots, musaraignes et ratons. En automne, lorsque le raisin est mûr, assis sur son poteau, à la suite ses serres et ouvrent les raisins destinés au grand cru. Été comme hiver, les oiseaux voltigeurs ont de grands savices d'hommes, ingréditant des quantités énormes de charogne et de rongeurs. Applaudissements Cerve-volaille, salami, volaille, chipolata, goulash au-là, plat de paella, pis saladière, salade au lardon, gorgonzola, coca-cola, malabar, glace à la lavande, au chocolat, au Nutella. Applaudissements J'ai acheté du Nutella, mais je me suis vite rendu compte que c'était une calamité. Mais comment résister à ce parfum chocolaté ? Je comprends sa popularité. Il a des tas de qualités et une grande particularité. Il aide à oublier le cafard que donne la scolarité. Mais revenons à la réalité. Je me tourne face à mon miroir. Allez, de ma scolatérale ! Je m'étais trop aimantée et dans un sens maltraitée. Je me suis beaucoup lamentée quand soudain je vis toute avec l'arté. J'avais besoin de faire du sport. Je manquais de régularité. Mon miroir m'avait alertée. Cette bête à tarsiner m'avait fait oublier ma personnalité. Il était temps de m'arrêter. Applaudissements La lipe en sensualité, la langue glissante, sensibilisée par un badigeon ancillaire, un sanglier cuisait sur le grill pour me régaler la pence. La chair exhalait toute une nuance d'arômes, masquant l'odeur pestilentielle et la barbarie visuelle. Quelle négligence que d'avoir oublié les herbes aromatiques. L'insensibilité morale fut ma délivrance. Je détachais avec douceur un bout de viande. Lisse fut l'instant lorsque, silencieux, je portais avec diligence le mets à ma bouche. Quel bonheur pour mes sens ! La déliquescence la rendait encore plus moelleuse. Ainsi coulissent les sucs et les liqueurs de ma bouche à ma pence, de ma pence à mon cœur. Séduction licencieuse, avilie sans repas, quel autre sens à l'existence ? Applaudissements Dans la matinée, j'ai sorti une marmite pour faire une potion magique. J'ai pris des frites, des herbes aromatiques, un peu de dynamite et quelques amamites pour un effet plus dramatique. J'ai fait cuire tous mes ingrédients et quelques minutes plus tard, vite, il faut que je sorte mes frites car elles voient trop vite. Un peu de mâche, je verse ma potion et me voilà prêt à passer à l'action. Applaudissements Zénage, pyjama à jambeau, maquillage, tirage à cajou, coloriage, noix de cajou, drager et comage. Le voyage Après le tournage, Marie partit en voyage. Dans l'avion, un vieux coucou tout juste sortit de dépannage, aussi peu que le Moyen-Âge. Elle eut des sueurs froides. Enfin, l'atterrissage. Arrivée à l'hôtel, elle ponça au salon de massage. Une fois remise, elle alla à la plage ramasser des coquillages. Rentrée dans sa suite à l'étage, elle vit dans le miroir son visage. Quel carnage ! Elle décida de le couvrir de maquillage avant de descendre prendre à l'étage avec des copines de son âge. Applaudissements Dans ma tête, il y a de l'animation. Il n'y a pas de place pour la dramatisation. Je regarde toutes choses avec sublimation. Aucune idée de malédiction. Pas le temps pour les lamentations. Dans mes pensées, tout n'est que transformation. Mes projets sont en lente maturation. Je me bats pour améliorer mes résultats, comme un lion. Sans aucune limite ni formalisation. Je recherche à l'instablement des informations. Pour choisir ma future formation, je suis ouverte à toute suggestion. J'y arriverai, j'en suis sûre, car j'ai de l'ambition. Et quand je l'aurai trouvé, ça sera l'acclamation. Mon cousin Jekyll m'a envoyé un prospectus pour mes prochaines vacances. Parc spacieux, palmier et parasol, paresse et par soleil, arbre à palabre. Papillon pacifique et transpeint, palais paradisiaque, parfum de papaye. Ça a l'air pas mal. Le néopard, paresseux, aperçoit son copars, le guépard, scruté les pâturages. Il est assis sur ses pattes, vif et alerte, prêt à attraper une croix, à frapper sans épargne. Soudain, une antilope apparaît dans ce paysage campagnard, vêtue d'une parture mort d'opée, éparpillant un parfum raffiné. Le guépard, avec rapidité, parcourt la distance qui le sépare de sa croix et l'attrape. L'antilope, désemparé, cherche à un vin une échappatoire. Le guépard glorieux partage son destin avec le léopard paresseux. Le vœuf, animal nautique et sympathique, sous l'eau dans son milieu aquatique, il sait se rendre acrobatique et adopter diverses actes. Malgré sa corpulence et son immense voracité, ses amis les cétacés admirent sa tonacité. Sous son air longchalant et ses yeux de merlant, il cache un côté bagarreur qu'il use pour défendre ses valeurs et sortir vainqueur. La banquise et son terrain de chasse, il terrasse les apportins, s'il tient à ne plus avoir faim et survivre jusqu'au lendemain. Mais il peut aussi être pacifique et souffrir un repos soporifique, habitant en Antarctique ou en Arctique. Le phoque, animal, ludique et unique. C'est l'histoire d'un alcoolique qui avait des coliques, et de son alcoolite, copilote à l'air bucolique, de copains mélancoliques à l'amitié apocalyptique. Un anti-alcoolique choqué de leur alcoolisme chronique vint les boxer. L'alcoolique le prit au col, l'alcoolite sortit son col et l'importin fut écarté. Je vais vous raconter l'histoire du bananier. Le bananier du centre de Barcelone commençait à être avarié. Nous voulions le remplacer par un tabaga, un abricotier ou même un baoba. J'ai donc demandé à un ouvrier s'il pouvait abattre et élaguer cet arbre fruitier. Ensuite, il s'en débarrasserait par bateaux fraqués. Le bûcheron diplômé se mit à travailler. Mais le bananier commençait à avoir un âge avancé et ne voulait pas se déraciner. L'employé se mit à l'abattre de ses outils et matériaux. Il battait le tronc de toutes ses forces et le balançait comme un abasourdi. Cela devenait acrobatique. De droite à gauche, du haut vers le bas, devant, derrière. Nous mettions des barrières pour prévenir les piétons. Et il ne renonçait pas malgré la bagatelle de méthodes dont il avait pu user. Mais le bananier semblait se débattre et lui envoyait ses bananes avariées qui s'abattaient sur sa tête. Épuisé, abattu, le bûcheron échoua et abandonna une nouvelle fois. Après des barres, le bûcheron fut licencié et nous avons gardé le bananier. Le cosmonaute, tel un mastodonte, décolle avec son cordial copilote, parfaitement synchrone, pour atteindre la planète tant convoitée. Simple protocole, mais ce héros mastodonte, incogni de la population, aura aussitôt la cote en s'envolant vers les étoiles. Mascote psychotique, il accostera Mars pour une chronique planétaire relayée par les journaux. La conséquence pour la communauté sera cruciale. À son retour, il se désintéressera de ce programme cosmique pour devenir toxicomate et sombrer dans la psychopathie, jusqu'à ce que sonne le toxin. Des souvenirs inoubliables bondissent dans ma tête, comme des balles dans un bac. Je deviens ma boule, regardez ma bouille, je suis à bout, tour à bout gris, je bois, je bois, je bois. C'est la nouvelle ? Par ici et par là ? J'entends du bouquin, mais on me barre à l'accès au bar. S'il vous plaît, monsieur, circulez. Je bouillonne, je bondis, je frappe, boum ! Allez, on embarque. On me boucle et j'atterris au bann. Botanique ? Froid à la main. En botanique, je suis une plante des régions tempérées, parfois cultivée comme une plante... La rose. ...comme une plante du vase de jardin. C'est ce site ainsi que les fleuristes des énigmes varices cultivés des genres de l'argonium originaire d'Afrique australe, très populaire dans les régions tempérées. Je suis notamment utilisée comme une plante de balcon. Le suite ? Le géranium ! Géranium, plante longtemps oubliée par mes gardes, à nos fenêtres de mai à octobre, on t'expose et on te regarde. Car tu étais une plante sauvage dont le bruit rappelait un bec de grue. A présent, plante cultivée est première de ta catégorie, que tu sois blanc, violet ou rouge de coloris, tu ornes nos maisons, monuments, églises et mairies. Avec allégresse, tu es admirée dans nos villes et villages, par les petits et les grands de tout âge. Jamais on ne s'enlace du roi du balcon, notre géranium d'Azaz. Applaudissements Dans l'abondance du Grand Bazar, assourdissant de brises arabes, se battent des odeurs agréables et des couleurs innombrables. Dans le tumulte du Grand Bazar, se croisent barres et zénicates des vendeurs en bas-gauche et des acheteurs inépuisables. Dans les barraques du Grand Bazar, on voit des baratineurs en bas-gauche qui brâtent des objets vivants. Dans le dédale du Grand Bazar, qu'on soit le matin ou le soir, c'est toujours une balade au bazar. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501